bonsoir je vous fais cette petite vidéo extrêmement malaisante pour vous dire qu'il y a pas mal de passages flous et que ma maman est vraiment très 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 moche sans maquillage mais quand même elle tenait à la diffuser alors voilà bisous 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 bon visionnage hello ma pixie army j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale ouais je sais on en a marre que les youtubeurs disent ça mais pour le coup c'est vraiment particulier sur ma chaîne parce qu'aujourd'hui on va faire du make up non non ne partez pas je vous explique j'ai acheté ce bouquin qui est le disney beauty et contrairement à d'habitude où je vous donne juste mon avis en disney book je me suis dit bon c'est bien le livre est sympa mais ce serait bien quand même de tester les tutos pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et comme je suis pas vraiment une spécialiste make up je me suis dit que ça pourrait être drôle donc n'hésitez pas à me dire si jamais ce type de vidéo vous plaît en mettant un pouce en l'air s'il y en a beaucoup je retenterai donc aujourd'hui on va essayer de faire plusieurs tutos et une coiffure je m'excuse pour cette tronche horrible que j'ai fait j'aime pas du tout montrer sans make up mais j'avais pas trop le choix donc on va commencer c'est parti oula donc pour ce premier tuto je vais vous montrer comment faire cendrillon en maquillage de jour et on va tenter ça c'est parti pour ce tuto maquillage il nous faut du fard à paupières bleu clair du crayon blanc pour les yeux de l'eyeliner noir du mascara noir des faux cils avec sa colle crayon à lèvres rouge rouge à lèvres rouge blush pinceau ombreur pinceau et stumper pinceau biseauté pinceau à blush et recourbe cils et on va faire avec les moyens du bord je vais donc utiliser ce petit fard bleu clair et je vais peut-être essayer de rehausser avec celui là ou celui là je sais pas on verra petit tuto make up je pense que cette vidéo va durer 350 ans encore après avoir fait ceci il faut mettre un crayon blanc à l'intérieur de la nuit comment ruiner un maquillage en deux secondes donc après mettre crever l'oeil je vous conseille de faire bien attention à là où vous mettez moi j'ai pas de crayon c'est un eyeliner donc je le fais avec les moyens du bord c'est une interprétation originale du crash test bah il y en a beaucoup plus sur un oeil que sur l'autre c'est un peu chelou d'ici ça m'a l'air parfait ah non pas du tout enfin parfait non peut-être pas se lancer des fleurs comme ça donc voilà je viens de faire un petit raccord et maintenant il faut que je fasse un trait d'eyeliner le long des paupières et que je fasse du mascara normalement il faut se recourber les cils avant mais n'ayant pas de recourbe cils je fais avec les moyens du bord et après ceci il va falloir mettre des faux cils et je pense qu'on va bien se marrer c'est parti pour l'eyeliner ça ça va mascara j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que ça va être affreux mais et là ça va être la grande étape puisque je suis censée me mettre des faux cils il faut savoir que je sais vaguement le faire mais le faire face à la caméra avec le miroir qui est par là et tout je pense que ça va être une grande aventure tenez vous prêt les gars en tout cas c'est bien parce que je ne ressemble pas du tout au tuto c'est dur d'avoir les mêmes couleurs donc voilà ce que ça donne avec les faux cils posés j'ai été obligée de faire des petites retouches hors caméra parce que c'était vraiment trop galère de mettre les faux cils de loin et donc là maintenant il va falloir qu'on passe la bouche donc on va mettre un crayon à lèvres autour des lèvres et après on va les remplir de rouge à lèvres rouge je vais utiliser ça je te laisse faire parce que j'ai fait le bonzo j'ai l'air belle, on dirait une cagole et dernière étape d'après le bouquin il faut ajouter du blush et l'étirer sur les pommettes alors comment vous dire comme j'ai pas exactement les mêmes fards c'est un petit peu compliqué moi j'aurais plutôt tendance à vous dire à l'intérieur plutôt que de mettre du crayon de mettre plutôt un fard blanc si vous en avez généralement il y en a très souvent dans les palettes et sinon pour le reste du look je trouve ça plutôt joli après j'aurais pas choisi du rouge moi pour cendrillon mais j'aime bien ça me ressemble tellement pas bon après mettre démaquillé je vous propose à présent le maquillage de Vanessa Look Nuit un personnage que j'aime beaucoup puisque c'est Ursula quand elle est sous sa forme humaine et pour ceci il nous faut de l'eyeliner noir, du crayon colle noir, du mascara noir, des faux cils que je n'ai pas démaquillé parce que bah voilà quoi de la colle à faux cils, du rouge à lèvres rouge de la paillette pour les lèvres donc moi j'ai pris un rouge à lèvres rouge à paillettes un pinceau biseauté et du recours de cils que je n'ai toujours pas alors la première étape c'est de dessiner un trait d'eyeliner graphique oh non c'est moche mais c'est moche ah bah bloopers donc après cette énorme catastrophe j'ai essayé de récupérer ça avec mon crayon de colle on va faire la virgule qui remonte bon ça donne pas du tout le truc du... ah si quoi que cet homme là rêve d'être un squelette l'autre cherche une amourette et moi qu'est-ce que je lui dis ? je lui dis oui pas vraiment perdition donc voilà ce que ça donne et maintenant je vais mettre du mascara noir et après il faudra mettre le rouge à lèvres en plus j'ai oublié de dire je mets du rouge à lèvres en cas que vous l'aviez pas constaté ah mais hashtag pire youtubeuse beauté ah bah c'est sûr heureusement que t'as pas fait ça comme boulot ça pourrait être drôle ceci ça pourrait être un truc genre de ma chaîne tu vois genre Aurore fait du jardinage, Aurore fait du bricolage il y aurait que mes cadastrons dedans bah oui enfin tu pourrais aller au plus simple et dire Aurore fait la cuisine oh la mauvaise les pixi chats savent donc voilà ce que ça donne mais ça ressemble pas à la photo mais si ça ressemble à la photo donc à présent on va faire le dernier look qui est Daisy en maquillage de nuit sachant que bah écoutez j'ai pas assez galéré dans cette vidéo donc on va faire make up et coiffure pour celui-là il faut savoir que dans ce bouquin il y a aussi des tutos nail art mais je me fais jamais les ongles et j'avais pas le matériel nécessaire mais là encore si jamais la vidéo vous plaît n'hésitez pas à me le dire et on essaiera aussi de galérer avec les ongles la prochaine fois il nous faut du fard à paupières rose pâle de l'eyeliner noir du crayon blanc pour les yeux des faux cils avec leur colle du crayon à lèvres rose pâle du gloss du pinceau ombreur du pinceau estompeur du pinceau biseauté et toujours le recours de cils on commence donc par appliquer un fard rose pâle sur la paupière mobile et estomper avec le pinceau sachant qu'il faut toujours bien accentuer sur le ras de cils comme pour le cendrillon en version rose donc du coup je mets de l'eyeliner il faut mettre le mascara et les faux cils mais comme vous pouvez le voir je les ai gardés donc j'ai pas besoin de le faire et après ça il faut que je me mette du crayon blanc mais comme j'ai pas de crayon blanc je vais tester mon astuce du fard blanc pour voir un petit peu à quoi ça ressemble parce que j'ai pas du tout envie de me le remettre dans l'oeil je pense que vous me comprendrez il l'entend directement ? bon bah retouche express boulet bonsoir bon ça fait un effet ce qui est bien c'est que tu vois tout à l'heure j'avais mis trop sur cendrillon sur l'oeil gauche maintenant c'est sur l'oeil droit qu'il y en a trop dans mon malheur je sais plus ou moins doser j'ai rattrapé ça comme j'ai pu et maintenant il faut mettre du rouge à lèvres donc il parle de crayon rose moi j'en ai pas donc du coup je pars directement sur un rouge à lèvres nude qui vient de chez Kiko mais j'ai pris tout ce que j'avais dans mes affaires donc moi je vous recommande aucune marque de maquillage prenez ce que vous avez c'est beaucoup plus facile voilà donc là c'est le look de Daisy et maintenant on va s'occuper des cheveux alors il vous faut un élastique, des épingles et de la laque que je n'ai pas réalisez une queue de cheval en laissant le bout des cheveux dans l'élastique de manière à créer une boucle plus divisée en deux parties déjà il faut se brosser la tignasse pardon je m'attendais pas à ça alors il faut la diviser en deux parties donc voilà ce que ça donne alors là je tiens parce que j'ai la flemme de mettre mes pince plates il faut de très longs pour cheveux pour faire cette coiffure puisque moi je les ai quand même très très longs je pense que vous l'avez vu mais j'aime beaucoup le résultat ça fait très Lady Gaga dans poker face donc j'aime beaucoup beaucoup voilà ma pixie army sur ce je vous laisse après ces 4 tutos j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'ai bien galéré mais j'ai bien rigolé quand même donc n'hésitez pas je vous le dis à mettre un maximum de pouces bleus si on a beaucoup 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 et que vous faites péter les likes je la referai peut-être avec Minnie peut-être pas n'hésitez pas également à vous abonner et à rejoindre la pixie army si ce n'est pas déjà fait ça fait toujours plaisir et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous c'est bien je fais ma fin en tenant ma coiffure bisous 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 c'est parti ça vous renaissait Sous-titrage ST' 501